Yves Sancy, je suis député de la première circonscription de l'Aveyron, de Rodès et du Nord-Aveyron, et candidat bien sûr en tête de la liste Rodès Unie-Rodès-Saint-Grand pour les élections municipales à Rodès. Et donc, ravi non seulement de vous parler, mais également de présenter ce qu'on considère comme un vrai projet pour Rodès, puisqu'il n'y en a pas aujourd'hui dans les cartons de la municipalité sortant, malheureusement. Bon, alors qu'est-ce qui vous a poussé finalement à concourir à la municipalité de Rodès ? Écoutez, le choix d'une candidature à la mairie de Rodès, d'abord c'est la passion pour la ville. Il n'est pas possible de présenter sa candidature, d'être à la tête également d'une équipe municipale. 35 personnes qui ont planché pendant des mois sur un projet, qui avons rencontré les Rue-Ténoises et les Rue-Ténois. Et ce qui sous-tend toute notre action, c'est d'abord la passion. Le fait que nous habitons Rodès, nous aimons Rodès, et que nous sommes tous les 35 de la liste, finalement assez représentatifs des dimensions de la vie Rue-Ténoise. Au-delà de la passion, c'est l'engagement public également. Je le dis pour moi, je le dis également pour mes colistiers, la plupart ont déjà un engagement dans différentes associations, des secteurs économiques, mais en tout cas ce sont des engagements publics. Bon, alors concrètement, si vous êtes élu, qu'est-ce qui changera à Rodès ? Alors, très concrètement, il s'agit d'abord de mettre un terme à ce que je considère comme étant un triple échec sur Rodès. D'abord un échec financier, c'est même un désastre financier, puisque la dette du Rodès et du Grand Rodès a littéralement explosé. Celle du Grand Rodès a été multipliée par deux. Celle de Rodès a été multipliée par 60%, ce qui est un des records nationaux. L'augmentation des impôts qui est de 15% également, qui signe un véritable échec. Deuxième échec, et même un désastre, qui est un désastre urbain, puisque la très grande majorité des quartiers de Rodès ont été abandonnés et n'avaient que leurs habitants. Dans le sens où tout le budget municipal, après 4 ans d'inaction, a été concentré de façon assez scandaleuse sur la partie, depuis la cathédrale jusqu'au plateau Paul-Lignon. Ça représente plus de 70 millions d'euros investis, très majoritairement sur les deniers des Routes-et-Noie. Non seulement ça représente un gaspillage très fort, mais ça représentait 20 millions de trous, pratiquement. Mais surtout ça empêchait toute action sur d'autres parties de Rodès, ce que j'ai appelé les friches. Je prends l'exemple de Combarelle, par exemple, qui est un véritable trou, une friche en plein centre-ville, et qui malheureusement est à l'origine de la dévitalisation des centres-villes. Je peux rajouter l'air de Bétail, je peux rajouter le Faubourg, je peux rajouter malheureusement le parking Fauche. Tout ça sont des espaces qui ont été délaissés. Évidemment, l'île au Bonal et la place de la cité. Et compte tenu du fait que l'argent a été outrageusement gaspillé simplement sur la venue Victor Hugo, il ne reste plus rien à la majorité sortante pour avoir et mettre en œuvre comme projet urbain. Le budget qui a été voté pour 2014 le prouve, puisque absolument aucune réalisation n'est prévue, ce qui serait une catastrophe pour l'année prochaine si jamais cette municipalité passée. Troisième échec, un échec humain. C'est peut-être le plus grave parce que quand on tue les volontés humaines, quand on les humilie, comme c'est le cas à la mairie de Rodès, et là je pense évidemment aux employés municipaux, mais je pense également aux Rue Ténois qui ont essayé d'avoir tout simplement des projets et de participer, à ce moment-là on ruine toute possibilité de succès. Et cet échec humain, c'est peut-être le plus urgent à redresser, c'est ce que nous souhaitons faire au travers d'un mode de gestion et de management qui soit fondé justement sur le respect, la participation et la démocratie participative bien sûr. En termes d'objectifs, écoutez, nous avons bien sûr une volonté de remettre Rodès en projet. Alors nous avons un certain nombre de propositions que nous avons établies dans un programme. Je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui parler de programme, même si les propositions sont très nombreuses. Mais un programme, ça voudrait dire que le maire tout seul, comme c'est le cas aujourd'hui dans son bureau, le réaliserait après l'avoir décidé. Donc ce n'est pas notre objectif. Notre objectif c'est de dire voilà, il y a un état des lieux sur Rodès, et il y a des axes à définir, et il y a une situation à redresser. Dans ce sens, nous avons dit que, un, il fallait rétablir, recréer des liens entre les quartiers, recréer des flux de circulation, et flux de circulation de toutes sortes. Circulation douce à pied, circulation voiture, mais si possible en délaissant au maximum à l'extérieur de Rodès, quand on est visiteur, et également, quelques parkings, puisque un milliard de près de parkings ont été supprimés à l'intérieur de Rodès. Donc nous avons deux projets phares, effectivement, qui sont deux grands aménagements de quartiers. D'abord, rétablir l'espace de vie, recréer un espace de vie, qui aille depuis la place de la cité, le quartier des Ambergues, Lille-Ogonal, jusqu'au Faubourg. On ne peut pas concevoir, comme ça a été fait jusqu'à aujourd'hui, l'aménagement de Rodès comme une série d'opportunités immobilières, d'ailleurs, au profit de quelques agents immobiliers très proches de la mairie, et de façon totalement opaque. On veut tourner le doigt à cette façon de le faire. Donc, nous proposons l'aménagement de Lille-Ogonal, avec un véritable aménagement, avec une malle marchande, avec une rénovation de la place de la cité, et juste derrière, nous proposons la création d'un parc, un espace vert, un jardin public en plein centre-ville, qui est destiné à redynamiser cet espace. Ce jardin public comprendrait non seulement le jardin de l'Évêché, mais également ce qu'on appelle la cour de la Sainte-Femme. C'est une création d'à peu près entre 7 et 8 hectares de parc. Et à partir de là, nous créons une circulation douce, et une, ce que j'ai appelé une coulée verte, depuis le boulevard, et qui redescend sur la rue Dominiculture, et qui permet de requalifier totalement le bas de la rue Bétail, et qui est un vrai désastre, à force de négligence, et jusqu'à la création d'une halle couverte polyvalente, multi-activités, marchés et autres, sur le faubourg. Et vous comprenez bien que l'objectif, c'est non seulement de requalifier ces quartiers, mais également de recréer une circulation, évidemment, avec un objectif qui est très très important pour nous, c'est la mise en accessibilité. La mise en accessibilité au profit des personnes à mobilité réduite a été mise à mal gravement au cours de ces dernières années, et pour nous, travailler à une mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, ou les personnes malvoyantes, toutes les personnes en situation de handicap, ça veut dire travailler pour tout le monde, parce que c'est bénéfique pour les plus âgés, pour les aînés, mais c'est également bénéfique pour les familles, les femmes, les hommes, avec des enfants, des poussettes, etc. Donc on peut très bien imaginer à partir de là, un ascenseur incliné pour lier le faubourg à cette partie du centre-ville. Un autre exemple, puis après j'en finirai avec les exemples, mais c'est l'aménagement de Combarelle. Combarelle est en soi un vrai désastre urbain, c'est exactement comme si dans un corps humain, vous aviez laissé un viscère se nécroser totalement, donc il n'y a plus de circulation autour, les gens n'y passent plus, et on isole les quartiers les unes et les autres. Donc nous on le met en projet avec des propositions, des propositions d'activité avec la création d'un centre de congrès, non pas payé sur les deniers des rues des Noirs, mais avec de l'investissement privé, du lien social, avec un objectif d'activité intergénérationnelle. Alors d'un côté, pourquoi pas la création d'une maison, d'une résidence senior, mais qui peut être aussi un foyer logement, senior, mais l'objectif c'est de briser l'isolement. Donc à côté, nous y engagons également un certain nombre d'activités, ludothèques, café des parents, etc., pour associer des activités intergénérationnelles. Et puis, une artère traversante pour un troisième objectif, qui est d'améliorer la circulation, et enfin un accès, de nouveau, qui est une porte au centre-ville en circulation douce, avec la création, par exemple, d'une passerelle qui relie le quartier Combarais jusqu'au bas de la rue du Bal, qui est en train de, petit à petit, de souffrir vraiment. Ce sont deux exemples, et puis de l'espace vert encore, qui montrent que, quand on a une vraie réflexion sur la mise en projet, à ce moment-là, on est contraint, et c'est heureux, de faire participer tout le monde. Et donc, on a présenté également une démarche. Notre démarche, c'est de créer cinq grands forons de quartier, et à partir de ces propositions, d'avoir un certain nombre d'interlocuteurs, qui seront les conseils de vie de quartier, par exemple, ou les comités de quartier, qui ont été abandonnés dès la deuxième année du mandat de M. Tessèbre, avec la création d'une conférence permanente du commerce également, où on y intègre les chambres consulaires, on y intègre les associations de commerçants, les acteurs économiques, de façon à ce qu'ils puissent en permanence participer à la mise en projet. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier les associations culturelles, qui sont très nombreuses sur COTAS, notamment en matière de musique et de spectacle vivant, c'est très important. Et enfin, tous les, on va dire, les organismes et les associations à caractère social et écosocial. Parce que la connaissance des problématiques du quotidien et de la fréquentation de la ville par cette grande diversité de personnes, des plus créatives et des plus valides ou celles qui sont les plus en difficulté, si on fait un projet de quartier, c'est à leur problème à eux qu'il faut répondre. D'accord ? Donc, ça veut dire que nous créerons, par exemple, un référent ou des référents accessibilité, de façon à ce qu'ils puissent non seulement participer aux propositions, mais également suivre les chantiers de réalisation. Voilà. Ces cinq grands forums de quartier, j'en suis sûr, non seulement, valideront un certain nombre de nos propositions, mais surtout, feront naître d'autres propositions et dans la réalisation, feront apparaître des choses que nous n'avions pas imaginées. Voilà. Donc, ce que nous proposons, c'est des actions, mais également une méthode et cette méthode, elle signifie d'abord, c'est vous, c'est nous, rutennoises et rutennois, mais nous tous, dans le maximum d'ouverture qui avions les clés des meilleures solutions pour Rodels. Et ces solutions, c'est avec vous que nous voulons les imaginer, les mettre à neuf. Voilà. Bon, alors, on a parlé d'association et de culture, donc même question suite au propos de M. Damin tenu sur France 3, culture de droite, culture de gauche. Vous en avez pensé quoi ? C'est absurde. C'est absurde. Vouloir politiser la culture est un signe de manque de réflexion et de très grande méconnaissance de la vie de Rodels, d'ailleurs. La culture, elle est libre, par définition. Donc, il n'y a ni culture de gauche ni culture de droite, il n'y a pas non plus de culture d'État ou municipale. et nous avons cette chance à Rodels, d'ailleurs, d'avoir une très grande diversité de propositions. Donc, ce sont des termes. Est-ce qu'on aurait qualifié André Malraux de développer une culture de gauche, par exemple, en créant des mises en déjeuner de la culture ? Je ne le crois pas. Est-ce qu'on peut qualifier des musiciens au-delà de leurs engagements politiques, qui sont tout à fait libres d'avoir, d'ailleurs, d'être de gauche ou de droite ? C'est une absurdité totale. Non, il y a une culture et puis il y a un bouillonnement culturel. Il y a quelque chose contre lequel je veux lutter, c'est la récupération de la création culturelle. On peut la soutenir, on peut la susciter également, mais ce que je vois, Rodels, c'est que le maire sortant a tendance à vouloir récupérer, instrumentaliser à des fins politiques. donc exactement comme le ferait l'extrême droite et parfois l'extrême gauche aussi, pourquoi pas, à des fins politiques sur ce qui serait les réalisations municipales. Non. Chaque fois qu'il y a eu des événements culturels à Rodès, soit des événements culturels même suscités par la mairie à l'époque avec Collinet, mais sinon je pense à l'ouvre-boîte également, je pense à l'exemple qui a été donnée l'autre jour avec HocLive que j'ai essayé d'accompagner depuis le début, en tout cas, les musiques actuelles. Donc ce sont des sujets que chacun s'approprie et on ne se les approprie pas politiquement, je me souviens, pour aller au fond des choses, d'une question qui avait été posée à un grand poète, l'auteur des yeux d'Elsa, qui était communiste et à qui un jeune étudiant disait mais on ne peut pas faire de la création de la poésie si on n'est pas communiste et il l'avait renvoyé dans ses cordes de façon magistrale parce que tout en étant communiste lui-même évidemment, il refusait cette option. Alors concrètement, en mise en pratique pour aider justement les associations qui oeuvrent non seulement au tissu social, qu'est-ce que vous comptez mettre en place ? Pour les associations culturelles ? Oui. Vous savez, le principal c'est une mise en projet et une mise en animation. D'accord ? On ne peut pas tout faire. Il y a deux choses qu'on peut faire. C'est d'abord évidemment maintenir ou permettre la possibilité d'une très grande diversité de création et ça je crois que la mairie doit y prendre sa part exactement comme le fera un jardinier. Je crois que c'est important qu'au moment de l'ouverture du musée Soulages on ait la possibilité d'avoir notamment sur les périodes touristiques l'organisation de performances artistiques sur Rondès par exemple. Ce n'est pas bon à les définir. Il y en a de toutes sortes parce qu'elles peuvent mêler la musique, les arts plastiques, le spectacle vivant, enfin tout ce qu'on voudra. Ça c'est un premier point. Pour ça, il faut que la mairie se mette au service. de tout le citoyen et notamment de ceux qui souhaitent créer. Ensuite, il y a une possibilité pour aider les créateurs ou en tout cas les artistes en matière d'art plastique et visuel mais entre aussi, c'est la création d'une maison des artistes. Et ça c'est quelque chose que nous avons proposé, que nous proposerons, que nous mettrons en projet et qui va avoir une très grande valeur en termes de soutien. Voilà. Enfin, l'intérêt, il existe pour les rutennois mais il existe aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que Rondès doit être réputé, connu pour étant une ville d'art. Une ville d'art, bien sûr c'est le grand maître qui est soulage, bien sûr c'est le patrimoine qui est absolument magnifique. On note au passage que le territoire où Erga était et les statues menirans sont un témoin un territoire de créativité très très forte et notre singularité elle est là. Donc je pense que c'est important d'investir dans cette communication-là et d'investir dans l'espace qui doit être donné à cette création. Ensuite, il y a une question technologique aujourd'hui la création artistique contrairement à ce que certains imaginent passe aussi par les moyens technologiques. Et quand je dis moyens technologiques c'est évidemment le numérique et forcément le très haut débit. Et il y a un lien entre l'accès au très haut débit et celui de la création. ça veut dire que si on veut une certaine diversité de salles pour accueillir du public il faut que ces salles soient équipées pour qu'elles aient une valeur. Ça veut dire que quand j'évoquais la création d'un centre de congrès évidemment on peut imaginer toute une série de congrès écologues sur le thème de la création de l'art et de le faire en lien avec les écoles d'architecture ou les écoles des beaux-arts ou les écoles de création diverses y compris numériques. Et pour arriver à faire ces colloques il faut non seulement un centre de congrès avec à mon avis des salles de commission pour répartir un petit peu sur l'Odès il faut qu'elles puissent se communiquer entre elles. Il faut qu'on puisse mêler l'ensemble des possibilités numériques vidéo son appareil on sait très bien qu'en musique même si ça ferait bon dire certains mais la création musicale numérique est quelque chose de très fort aujourd'hui. Même l'utilisation de la guitare électrique aujourd'hui peut se faire avec des logiciels et le téléchargement de logiciels d'ampli par exemple pour avoir des sons multipliés mais pour savoir utiliser pour pouvoir utiliser tout ça en même temps il faut du très au début voilà donc ça mélange beaucoup de choses moi ce que je propose c'est évidemment de mettre en finalement débat ces questions là et puis à partir de là on arrivera à faire des choix mais il faut laisser s'exprimer ceux qui ont des choses à proposer. bon alors dans des camps adverses il y a des gens qui sous-entendent que cette candidature que vous menez c'est pas forcément vous qui désirez la place finalement. Vous êtes psychologue ? moi non. Je vous conseille de vous convertir en psychanalyste et d'essayer de penser à la place des autres. Je crois que je me suis largement exprimé là-dessus. Je veux dire votre candidature c'est pas une candidature vaine. Vous voulez vraiment le poste d'Amélie de Rodez. Est-ce que vous pensez qu'on passe plusieurs mois voire plusieurs années sans week-end personnel qu'on engage avec soi non seulement une liste de 35 personnes mais au fond des centaines de gens qu'on le fait avec passion qu'on est les seuls à proposer un projet on dirait qu'on est les seuls à avoir travaillé véritablement sur l'avenir de Rodez. Comment se fait-il qu'aucun autre candidat n'ait présenté des lignes de projet même pas le maire sortant qui est obsédé par sa propre comparaison avec le passé en le falsifiant totalement d'ailleurs et qui n'a pas une seule proposition d'avenir à part un comportement qui est celui de Christophe Collor en essayant de proposer de la véroterie pour acheter. Vous savez j'entends une phrase que je considère extrêmement grave sur le plan de l'éthique au cours du débat que nous avons fait avec France 3 c'était si je n'avais pas eu à rembourser la dette encore je coupe je dis bip si je n'avais pas eu je pourrais faire un chèque je pourrais signer un chèque de 1000 euros à chaque électeur donc ça me dit très long sur cette conception électoraliste corruptrice également et qui montre que la revendication de tous ces millions qui auraient été dépensés remplace toute forme de projet moi j'ai confiance aux Thénois et aux Thénois et je l'ai vu et nous l'avons tous vu pendant cette campagne pour partager un projet d'avenir vous savez quand on parle de projet de grand projet d'aménagement et c'est pas simplement de l'aménagement patrimonial d'investissement immobilier c'est vraiment de la mise en projet de vivre ensemble et là tout de suite on voit les yeux qui s'allument on voit le débat qui commence à s'intensifier et on voit que tout le monde est intéressé par ça ça fait 6 ans qu'on n'a pas entendu parler d'un seul projet j'ai été très surpris que lorsque j'évoque la création du jardin public par exemple dans le plein centre-ville où j'ai dit écoutez on va faire un projet d'utilité publique donc ça veut dire qu'on va exproprier le promoteur qui aujourd'hui est propriétaire de la Sainte Famille et qui voudrait faire uniquement des logements la réponse en face a été mais enfin pourquoi est-ce que vous ne voulez pas laisser ce promoteur faire ce qu'il a envie de faire donc c'est quand même incroyable qu'en face non seulement nous avons une mairie sortante qui est en train un homme de vendre les bijoux de famille et l'immobilier à Rodex sans aucun projet et que ce soit nous qui proposions des projets de requalification et de vrais projets urbains dans lesquels l'aurait-il oublié il y a des femmes et des autres qui vivent et qui veulent faire leur avenir quand même donc chez nous c'est cette passion là alors que j'ai essayé d'engager évidemment comme comme responsable et je peux vous dire que si je n'avais pas envie de le faire on n'aurait jamais abattu un tel travail mais ça fait des années que j'ai essayé ça fait 50 ans que j'ai été noire pour ma part 50 ans pendant lesquels j'ai dû évoluer Rodex dans lesquels j'ai vu malheureusement ces six dernières années souffrir Rodex mon engagement personnel puisque c'est la question qui est posée je le prouve sur sur deux éléments c'est que si la loi m'oblige et j'en prends l'engagement dès aujourd'hui de choisir entre le mandat de député et celui de maire est président d'agglo je laisserai tomber mon mandat de député et je resterai maire de Rodex jusqu'au bout parce que ce que je veux faire c'est mettre en oeuvre ce projet que je crois être bon pour Rodex bon alors un dernier petit mot pour convaincre les personnes qui devraient pour vous c'est c'est très simple nous sommes une équipe prête à assumer la charge de la mairie de Rodex nous sommes prêts à nous mettre au service des députés noires et des députés noires aujourd'hui l'équipe sortante qui est explosée puisque vous avez les anciens colistiers partenaires du maire sortant qui sont ceux qui veulent plus le maître d'or en réalité d'un côté vous avez une absence de projet également et surtout surtout vous avez des élus qui sont persuadés que quand ils se sont installés à la mairie de Rodex il fallait que la mairie se mette à leur service nous ce que nous voulons c'est nous mettre tout simplement au service de la mairie des députés noires et des députés noires nous avons fait un grand travail de pédagogie de partage de discussion sur notre projet et voilà et je crois que pour chaque heure uténoise et chaque heure uténois il est important de se décider aujourd'hui et de savoir si on veut continuer à poursuivre ce désastre financier humain ou si on veut avoir une vraie ambition pour Odesse en faire véritablement la capitale du sud massif central dans tous les domaines sur lesquels il doit exceller c'est à dire le pôle santé le pôle universitaire et l'éducation le pôle économique le pôle culturel plus on sera ambitieux pour Odesse et plus la qualité de vie le cadre de vie en bénéficiant et bien merci monsieur Sansky merci beaucoup et puis bonne chance à vous pour l'initi merci beaucoup ce sont les électeurs qui décideront